Salut à toi, jeunes découvreurs ! Dans notre précédente vidéo, je t'ai expliqué comment la Révolution a éclaté et nous avons revécu ensemble les deux premières années de cette période phare de notre histoire. Aujourd'hui, je te propose d'avancer un peu dans le temps et de découvrir comment d'une monarchie constitutionnelle, nous sommes passés à une république. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tu sais sûrement que le roi Louis XVI a été décapité par les révolutionnaires. Nous allons donc partir de cet événement hautement symbolique pour tâcher d'expliquer l'avènement de la république. Sur ce tableau de Charles Benazek, intitulé Louis XVI et l'abbé Edworth de Frémont, au pied de l'échafaud, le 21 janvier 1793, on peut apercevoir le roi Louis XVI prêt à monter sur l'échafaud pour se faire décapiter. Le peintre n'ayant pas assisté à la scène, il la représente de la façon dont l'abbé Edworth, autorisé à assister le souverain lors de ses derniers instants, lui l'a raconté a posteriori. D'après toi, pourquoi le roi Louis XVI est-il ainsi tourné vers le peuple au lieu de se diriger vers les marches de l'échafaud ? Ce n'est pas parce qu'il avait peur de la mort, de nombreux témoignages ont souligné son courage lors de son exécution, mais bien parce qu'il avait prévu d'adresser un court discours au peuple. Il a malheureusement été coupé dans son élan par le commandant de la garde nationale, Santerre, qui a tout de suite donné l'ordre de battre les tambours dès qu'il a entendu le roi prendre la parole. L'histoire a tout de même retenu ces quelques phrases de la bouche de Louis XVI. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Quels sont selon toi ces fameux crimes que l'on impute au roi ? Pourquoi le peuple a-t-il finalement décidé de le décapiter ? Souviens-toi, à la fin de notre dernière vidéo, nous avons évoqué l'existence d'une assemblée autoproclamée constituante que le roi avait reconnue à la suite de la prise de la Bastille. Cela avait ainsi mis fin à la monarchie absolue et créé un nouveau régime appelé monarchie constitutionnelle. Bien qu'ayant perdu ses pouvoirs, le roi aurait ainsi pu continuer à vivre et apporté le titre de roi sans pour autant régner. Cependant, le roi ne voit pas les choses ainsi et manigance avec les autres puissances royales européennes pour organiser sa fuite et son retour au pouvoir. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, il tente de rejoindre l'Autriche pour demander le soutien militaire de la famille des Habsburg. Il sera cependant arrêté à Varennes, en Lorraine, avec l'ensemble de sa famille. La tonde est capitée pour cela, selon toi ? Eh bien non. Dans un premier temps, le roi est pardonné et la première constitution française est promulguée et ratifiée par le roi le 14 septembre 1791. Cette constitution acte de façon officielle le début de la monarchie constitutionnelle ainsi que la séparation des pouvoirs. Cependant, le peuple ne va pas l'entendre de la même oreille. Se sentant trahi par la fuite du roi, il exige sa destitution. Les manifestations s'enchaînent et deviennent de plus en plus virulentes. Si bien que Lafayette, le commandant de la garde nationale ordonne à ses troupes de tirer sur la foule, tuant un cible de 50 personnes. Le peuple prend désormais pour cible l'Assemblée, qu'il juge être un nouvel oppresseur, ne soutenant que ses propres intérêts. Le roi, de son côté, vit très mal le partage de son pouvoir avec l'Assemblée. Les puissances royales voisines s'inquiètent également de cette prise de pouvoir du peuple français. Ils craignent en effet que leurs propres citoyens ne s'en inspirent et veulent à tout prix aider le roi de France à regagner son trône. D'ailleurs, et pour en revenir à notre tableau, de quelle nationalité le peintre Charles Benazek est-il, selon toi ? Il est anglais. Et quand on y regarde de plus près, on comprend rapidement que le peintre prend le parti du roi. Seul personnage vêtu de blanc, Louis XVI est représenté comme la victime au bon cœur. Les bras ouverts et le visage plutôt souriant, il attire le regard et la sympathie. Tandis que le commandant s'enterre, le visage fermé et l'épée pointée, apparaît comme un personnage menaçant. Cela reflète assez bien l'état d'esprit de nos voisins européens. Dès juillet 1792, les Proussiens ont allé jusqu'à interpeller le peuple français en menaçant les révolutionnaires de représailles si le roi ou sa famille venait à être maltraités. C'est le manifeste de Brunswick. Très dur à l'égard des révolutionnaires, ce texte a finalement eu l'effet inverse et a sans doute contribué à entraîner la prise des tuileries et l'emprisonnement de la famille royale dès le mois d'août 1792. L'emprisonnement du roi marque ainsi la fin et l'échec de la monarchie constitutionnelle, mais également l'avènement de la première république qui est proclamée le 22 septembre 1792. Une nouvelle assemblée, appelée la Convention, est alors élue. Une nouvelle constitution est également rédigée. C'est la constitution de 1793 qui affirme la souveraineté de la nation et l'égalité des citoyens. C'est donc dans ce contexte que le roi est jugé, condamné, puis guillotiné le 21 janvier 1793. C'est une façon symbolique pour le peuple de se débarrasser de la monarchie de façon définitive. Bien qu'ayant eu lieu un an et demi avant sa mort, c'est véritablement la fuite du roi vers l'Autriche qui est l'élément déclencheur de tous ces événements, et donc de sa mort. À ton avis, quelle va être la réaction des souverains européens ? Il est impensable pour ceux-ci de laisser le peuple français tuer le roi sans représailles. Comme prévu, l'exécution du roi précipite la France dans une guerre contre une coalition de puissance européenne menée par l'Autriche-Hongrie. À cela vient s'ajouter toute une partie de la population qui, lasse de toutes ces tensions, souhaite le retour à la monarchie et mène ainsi des mouvements contre-révolutionnaires. Ces mouvements sont particulièrement populaires en Vendée, une région historiquement royaliste où nombre de citoyens se révoltent contre les révolutionnaires, mais aussi contre la Convention, qui décide de lever une armée de 300 000 hommes alors qu'elle était auparavant composée de volontaires. Comble du comble, les révolutionnaires n'arrivent pas non plus à s'accorder entre eux. Les montagnards, qui se nomment ainsi car ils siègent en haut de l'Assemblée, sont les plus extrêmes. Ils s'opposent aux Girondins, bien plus modérés et dont la plupart des membres étaient même réfractaires à l'idée de tuer le roi. L'atmosphère, en ce début d'année 1793, est donc particulièrement tendue. En plus de subir les assauts des puissances étrangères, la France et la République doivent faire face à une situation chaotique de guerre civile. Selon toi, comment va-t-elle s'en sortir ? Nous le verrons dans le prochain épisode de la série. Petit spoiler, la période qui va suivre se nomme la Terreur, ce qui ne présume a priori rien de bon. Je te disais la dernière fois que nous proposions de véritables visites d'idées pour revivre le temps d'une heure la vie d'un révolutionnaire. Bonne nouvelle, plus besoin d'être à Versailles ou d'habiter la région parisienne pour pouvoir y assister. Dès jeudi prochain, cette visite sera disponible au format virtuel. Une simple connexion Internet te sera nécessaire pour te connecter et embarquer avec nous à la découverte des ruelles historiques de Versailles. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de notre site Internet dans la description. En attendant, si tu as des questions sur notre vidéo, n'hésite pas à les écrire en commentaire. A très bientôt !